Sur Royer Dupré, Dolnia termine 3e du Grand Prix de Saint-Cloud. Quelle est votre analyse à chaud ? Je trouve qu'on est un peu dans l'arrivée du Prix de l'Arc de Triomphe l'année dernière avec Trev qui gagne et puis Flinshaw et Dolnia. Bon, Dolnia, on ne peut pas tout le temps la monter trop offensif. Aujourd'hui, elle est montée un peu plus en retrait parce qu'elle a du mal à trouver sa place en partant. Après, un cheval comme Flinshaw qui a plus d'accélération qu'elle, quand il a démarré sous son nez, elle ne peut pas réagir. Donc, elle est 3e, elle est à sa place. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec elle pour la suite ? Il me semble, mais ça reste à discuter, il me semble que de recourir le Vermeil contre Trev, ça ne sert à rien. Ça serait peut-être intéressant d'essayer d'aller en Angleterre pour essayer de tomber sur des courses très sélectives, sur des champs de course encore plus sélectifs. Notamment, il y a les Yorkshire Hawks qui se courent au mois d'août qui pourraient être une option. Qu'est-ce que vous inspire Trev, à la fois sur la piste et l'engouement qu'elle soulève dans les tribunes ? Oui, c'est partie de ses chevaux, quelle que soit la situation, quand ils ont de la marge, alors ils arrivent toujours à s'en sortir. Aujourd'hui, on a cru qu'elle pouvait être battue et malgré tout, elle a su redonner le petit quelque chose qu'il fallait pour gagner. Ce sont des champions qu'on a la chance de rencontrer de temps en temps. J'ai eu la chance d'avoir Zarqava, qui a été carrément invaincue sur toutes les distances. Ce sont des chevaux exceptionnels. Merci, monsieur le règne du Pré.